Aussi souvent n'importe quoi. Moi j'en peux plus d'autant d'espoir, d'excuses, la tête dans le sac, deux patates. La rentrée ça va péter, il y a un problème là. Vous laissez faire des loustiques, ils n'attendent pas la rentrée, ils attendent le 19 juin. Et après, pa-da ! Ce qui fait que voilà, la rentrée c'est loin. Je ne sais pas si on sera là, je ne sais même pas où on sera. Je ne sais même pas si on ne va pas être dans la rue à un moment donné. Pas forcément à manifester, mais à être dans la rue, plus de toi quoi. C'est fou quoi. La lenteur qui nous dit, 19 pouces, 79 sur YouYou, c'est un problème informatique ? Ou la paralysie des pouces ? C'est un problème de sport. Sport, sport, sport. Attends, je me remets sur Facebook parce que j'ai cru que j'avais... Ah, je suis là, on y est. Toutes tes connaissances dorment encore ? Non, mais ça, c'est un biais cognitif. Je pense qu'il n'y a pas un seul français qui dort. Vous êtes remplis d'illusions avec cette idée de dire, ah oui, mes proches dorment, il faut que je les réveille. Non, non, mais il n'y a personne à les réveiller. Et je vous l'ai dit, moi j'en peux plus parce qu'après ça me fait penser au woke. Et je le répète, c'est une véritable saloperie, donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, et je vais tout vous dire parce que je vous balance tout, c'est comme l'écriture inclusive. Quand je vois quelqu'un écrire comme ça, je me dis, oula, je pense qu'on ne va pas se retrouver, on ne va pas se parler, on ne va pas échanger. C'est l'écriture inclusive. T'es parti dans un mode non-binaire, d'accord, peut-être. C'est pas plus mal si c'est pour justement arrêter de penser qu'on doit être supérieur ou pour arranger les choses, sentir supérieur. Mon binaire, des fois, nous fait du mal, ça pique un peu. De là à être non-binaire. L'espoir, c'est un joli mot, ce n'est pas d'accord. Oui, mais d'accord, mais l'espoir, ça fait mal aussi. Il y a souvent des êtres remplis d'espoir et ensuite remplis d'excuses et toujours des illusions. Bonjour la Belgique, cette idée, la rentrée, ça va tout péter. Mais c'est quand la rentrée ? La rentrée de quoi ? Quelle rentrée d'ailleurs ? On vit quelque chose d'absolument spécifique. Avril, mai, juin. Trois mois justement où la France est un petit peu arrêtée de tourner. Où il faut, évidemment, plaire. Il ne faut pas trop déplaire puisque, évidemment, vous avez dans l'équipe de l'exécutif des personnes qui cumulent. Si ces personnes perdent leurs élections, ils ne pourront pas rester dans le gouvernement. Tout est lié. Tout est relié. Donc il va falloir plaire. Donc en ce moment, il faut plaire. Et ensuite, c'est, bon bah vas-y, va-t'en. Parce qu'après, ça sera reparti pour plusieurs années. Alors, vous en avez qui ont confondu les élections avec un match de foot ou un match de tennis. C'est-à-dire, bon bah attends, il y a encore le moyen, le moyen est né, il pourra peut-être partir jupipi, jupipi. Vous en avez vraiment qui sont complètement la tête dans le sac. Mais complètement. Qui n'ont pas vu venir le mois d'avril. Mais qui ne vont pas voir venir le mois de juin. Vous le savez bien. Si traverser la rue, ça servait à trouver un boulot. Bon, il y en a un qui l'a dit, d'autres qui l'ont répété. Mais c'est quoi cette idée de penser que si vous allez mettre le bon bulletin quelque part, on va vous donner des sous. Vous allez. Oui, on va vous donner des sous. Ça dépend comment justement vous vous pliez. Ça s'appelle des aides aussi. Bonjour papy Claude. Bonjour vous tous. Merci de nous récupérer et de nous retrouver sur un nouveau direct. A toute berzingue. On est le vendredi 10. Parce que je commence à en avoir marre, moi. Les élections, là. Entre avril et juin, il faut bien bien fermer, bien bien complètement sa bouche. À un moment donné, j'en peux plus. Alors l'exécutif qui nous regarde peut-être, pour certains. Je ne suis pas là pour dévoiler des plans. Je ne suis pas dans le secret d'État. Je ne suis pas là pour vous tirer dans les pattes. Vous avez le pouvoir, évidemment, de nous tirer dans nos pattes. Mais nous, non. Donc quelque part. Et je ne fais pas des sujets pour ça. Je ne suis pas là pour dévoiler des secrets d'État. Je ne suis pas au parfum. Et je ne suis pas là pour trahir. Voilà. Vous, vous savez le faire. Moi, je ne sais pas le faire. C'est pour ça que je ne suis pas rentré dans différents lieux. Je n'ai pas pu, évidemment, être pris dans des rites d'initiation. Donc ça se voit aussi au profil de loin. Lui, on ne pourra pas le plier. Donc non, on ne le prend pas. Donc c'est un peu ça. Vous le savez, ça. Je le dis à d'autres. Vous le savez. Sortez de ce système pourri. Je l'ai mis en titre aussi. Le système, tu ne peux pas en sortir. Tu vis avec. Tu biaises. C'est quoi cette idée de sortir du système ? On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. S'il suffisait de traverser la rue, ils se feraient tous écraser.